Voilà les amis, vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants du 91, en binôme, on est bien, il fait beau et on est devant le Sénat. Et pourquoi donc on est devant le Sénat ? Ben c'est simple, on l'a mis depuis le vote du 15 mars à 6h15 du matin, une heure très matinale, depuis que les 27 députés scélérats ont voté pour, bon, et ben figure-toi que maintenant c'est renvoyé au Sénat, c'est-à-dire qu'il y aura une lecture aussi au Sénat. Donc on va essayer d'avoir des témoignages de sénateurs pour nous dire un petit peu leur heure. Est-ce que pour eux c'est normal qu'on vote à 6h15 du matin à 45 députés sur 577 ? On va leur demander si on est dans la normalité républicaine. Et pas voter n'importe quoi, puisqu'il s'agit de la vente des parts de l'État dans Française des Jeux, Engie et puis Aéroport de Paris. Exactement, mais il y a autre chose aussi mon ami, on va poser la question au sénateur s'ils connaissent M. Christophe Frassat. Christophe Frassat est sénateur représentant des Français de l'étranger, et il a une particularité ce monsieur, on l'avait dit déjà dans la précédente vidéo, il est responsable de la FRAPAR. La FRAPAR c'est la fraternelle parlementaire qui représente les obédiences maçonniques au sein même du Parlement et du Sénat. Donc on va voir si son c'est là. Ok, on y va, c'est parti. Voilà, ils sont bien équipés quand même. Tiens, c'est la liste des, j'allais dire, des traîtres. Enfin bon, je pense qu'ils ont fait allégiance à l'AREM, donc ils n'ont même pas fait allégiance au peuple français. Il n'y a pas de traîtrice, dès la base, voilà. Bon allez, on va y aller. Alors, comme on n'est que deux, est-ce qu'on est un attroupement ? Est-ce qu'on s'attroupe à partir de deux ? Bonjour ! Bonjour citoyens ! Garde républicaine ? Voilà, le chialot avec le liseré rouge. C'est un corps d'élite ! À quand le basculement des corps constitués du côté du peuple ? Je ne prends pas la tête, rassurez-vous. Oui, non, non, non. Il n'y a pas de traîtrice. Pas encore alors ! On va attendre, après le goûter. Bonjour, ça va ? Bonjour citoyenne ! Oh, je vous reconnais citoyenne ! On s'était croisé là ! Mais oui, c'était à l'acte 3 ou 4. C'était l'acte 5. L'acte 5, on est en direct avec une journaliste de Sénat TV, c'est ça ? Public Sénat. Public Sénat ? Vous laissez parce qu'on a du travail. D'accord, CEP et Public Sénat ? On se partage le canal, mais on n'est pas la même chaîne. On est en live Facebook, là. Tu peux peut-être nous renseigner citoyennement ? Est-ce qu'on peut prendre la tête ou pas ? Non, si vous voulez. Non, d'accord, ok. Juste le corps, juste le corps, juste le corps. On a une question. Si je peux vous aider, dites-moi. Est-ce que tu sais qu'au sein de l'Assemblée Nationale et du Sénat, il y a une association qui s'appelle la FRAPAR ? Non, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est la FRAPAR ? La FRAPAR, c'est une fraternelle parlementaire qui rassemble 400 sénateurs et députés et qui représente plusieurs obédiences maçonniques au sein même du structure républicaine. Pour toute la question qu'on se pose, et c'est M. Christophe Rassat qui est sénateur que tu connais, il est président de la FRAPAR. Et il se trouve que l'adresse de l'association, parce que tu sais, tu ne peux pas recevoir, c'est le Sénat et l'Assemblée Nationale. C'est souvent le cas sur les associations parlementaires, c'est souvent domicilié au Sénat ou à l'Assemblée. D'accord, mais... Qu'est-ce que tu connais de ce genre de structure ? Pour nos amis chrétiens, bouddhistes, hindouistes, musulmans, juifs, ils n'ont pas de chapelle ni de sénagogue, ni de temple hindou à l'intérieur. Est-ce qu'on doit en déduire que la franc-maçonnerie est l'église, la religion de l'État ? Moi, je ne vais pas vous dire bêtises, d'abord je ne connais pas cette association. Non, mais c'est vrai, je ne connais pas cette association. Tu nous connais, on est un peu taquin. Je ne connais pas cette association pour être tout à fait transparente avec vous, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que vous savez, les sénateurs ou les députés ont l'habitude de prêter des salles au Sénat, mais pour recevoir l'Église catholique, pour recevoir un imam. Et il conclut des obédiences maçonniques. Et moi, je ne la connais pas cette association, je ne veux pas vous dire bêtises, je n'en sais rien. Donc quand je ne sais pas, je ne le dis pas en général. Mais là, tu vas enquêter certainement. Le frappard, c'est la peine, mais je vais remonter, je vais regarder ce que c'est, je ne connais pas. Le frappard. Le frappard. Mais je vais regarder ce que c'est, le frappard. Fraternelle parlementaire. Mais je vais regarder ce que c'est, le frappard. Alors, on a une deuxième question. Parle fort, il y a du bruit. Tu sais que la première lecture de la loi pour la vente d'ADP, elle s'est faite à l'Assemblée nationale à 6h15 du matin. Oui, ça a beaucoup chauffé ici au Sénat, vous avez dit ça. On a la liste là. C'est bon la lecture au Sénat, est-ce que tu connais la date ? Alors, il y a déjà eu une première lecture au Sénat. Mais les sénateurs ici se sont opposés à la privatisation d'ADP. Je ne sais pas si vous le saviez, les sénateurs se sont opposés. Combien de voix contre ? Je ne pourrais pas vous dire ça, si vous allez sur le site de Public Sénat, vous allez le trouver. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ça a été voté à 6h15 du matin. Alors, il y en avait combien, regarde ? 27. 27 qu'on votait pour, 15 contre. C'est un petit peu scandaleux sur le sujet aussi lourd que ça. Moi, je ne suis pas le porte-parole ni des sénateurs ni des députés. Et au point de vue de journaliste ? Non, alors, c'est vrai que c'est toujours un peu choquant quand on voit l'hémicycle vide et quand on connaît l'indemnité parlementaire. No comment, les amis, no comment. Le truc, et vous le savez, c'est que le travail se fait souvent en commission. Donc, c'est en commission qu'on réfléchit, qu'on se dit quelle est la position de la République en marche, quelle est la position des socialistes, quelle est la position des républicains. Donc, souvent, il y a une position qui est déterminée en commission et après, ils votent dans l'hémicycle. Mais je sais bien que quand on voit l'hémicycle et qu'il est vide, ça fait toujours un peu bizarre. Après, le gros du travail parlementaire, il est fait en commission. Je ne vais pas te l'apprendre, François. Mais sur la vente quand même d'aéroports de Paris, on parle du Bourget, Roissy, Orly. Je sais qu'on peut regretter que ça soit fait très tôt le matin. 6h15. Après, ça, ça veut dire aussi qu'ils ont dû siéger toute la nuit, etc. Vous savez, il y a aussi des contraintes horaires. Oh, les pauvres lapinous. D'accord. Non, non, non. Les garçons, on va devoir remonter. Il n'y a pas de souci. Mais simplement, est-ce que là, on n'atteint pas de l'absurde ? Les limites du système comme on le conçoit parlementaire, représentativité, etc. Là, on arrive à de l'absurde. On a 10 millions de pauvres. On a 60% d'embauché en CDD. Qu'est-ce que tu trouves absurde, François ? Tu trouves ça absurde qu'on privatise ADP alors que c'est un peu un des bijoux de la France ? Qu'est-ce que tu trouves bien sur toi ? Là, officiellement, on n'a plus de sous. On est obligé de liquider les bijoux de famille pour payer les intérêts d'une dette qu'on n'arrivera jamais à payer. 42,1 milliards d'euros cette année, les intérêts de la dette et pas la dette en elle-même. La dette continue de grossir. L'année prochaine, ça sera encore plus. C'est quoi la prochaine étape ? C'est la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ? Tu vois ce que je veux dire ? On a 80 à 120 milliards d'euros d'évasion fiscale. Moi, ce que je trouve problématique sur ADP, c'est qu'il y a des vrais enjeux stratégiques. Un aéroport, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas un centre commercial, l'aéroport. Et ça, moi, je trouve que c'est un problème. Je trouve que Bruno Le Maire a dit qu'en fait, ça n'a pas d'importance. C'est un centre commercial. Non, c'est des enjeux stratégiques. Bruno Le Maire, est-ce que c'est le ministre ? Il était ministre de l'Agriculture et il ne se souvenait plus de la superficie en mètre carré d'un hectare. C'est bien le même. C'est bien. D'accord, grosse méritocratie en France, les gars, grosse méritocratie. Mais en fait, ce que je te disais au niveau du ridicule, tu vois, on est fin de règne. C'est-à-dire, on a un ministre de l'Agriculture, M. Le Maire, c'était avant, maintenant, il ne souvenait pas, enfin, il n'avait même jamais su, la superficie d'un hectare en mètre carré. Et le gars était ministre de l'Agriculture. Et maintenant, il prend des décisions pour vendre aéroports de Paris, Roissy, Orly, Le Bourget, la Française des Jeux et les dernières parts d'Engie avec le plafonnement de la tarification du gaz. Et là, on pense à toutes les petites retraites, les gars qui ont bossé toute leur vie, ils sont à 750 euros par mois et le gaz va encore augmenter. Et tout ça, pour payer qui ? Bah, voilà, évasion fiscale, CICE. C'est une société privée. Vinci. Eh bah, Vinci. Ah, bah, tiens, Vinci. Les autoroutes, voilà. Je vais vous quitter. Merci à toi, en tout cas. François, je pense que j'ai perdu ton numéro. Je vais le reprendre. Merci à toi. Bah, écoute, comme on est en direct, je ne vais peut-être pas te le donner, mais... Bon, alors, les amis, je m'éloigne un peu pendant qu'il y a une tractation entre Wilson et la charmante journaliste de Public Sénat TV. Voilà, on est toujours devant le Sénat où on essaye de parler avec un ou plusieurs sénateurs concernant la loi Pacte qui a été validée à l'Assemblée nationale. Et apparemment, elle a été rejetée par le Sénat. Donc, bah, c'était pour avoir un petit peu des explications par rapport à ça. Et en espérant que les sénateurs vont se réveiller et trouver un minimum de bon sens, de bon sens commun, de bon sens paysan, on va dire. Parce qu'on ne peut pas liquider les bijoux de la France comme ça. Voilà, à 6h15 du matin, 27 votes pour, 15 votes contre. Voilà, c'est honteux. Donc, on essaye d'attraper un sénateur. On n'en voit pas trop. On a les gardes républicains à l'extérieur. Peut-être que le monsieur est sénateur. On va demander à la charmante journaliste de Public Sénat de nous montrer peut-être des sénateurs. Rebonjour, citoyenne. Est-ce que le monsieur est un sénateur ? Avec la belle cravate. Oui ? D'accord, merci. Bonne chance et bon courage. Bien, bien, bien. Alors, on est des sénateurs. Je crois que le monsieur est sénateur, justement, avec son groupe d'assistants parlementaires. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, citoyens. On peut parler avec vous, vous êtes sénateur. Ah, excellent. On est de simples citoyens, on voudrait discuter avec vous. De la loi Pacte qui a été votée à 6h15 du matin à l'Assemblée nationale et qui vient au Sénat pour être validée, ratifiée. Enfin, je ne connais pas les termes techniques. Qu'est-ce que vous en pensez, sénateur ? Bah oui, une bonne discussion entre les citoyens. Vous êtes en direct sur Facebook. C'est vrai. Pour un gilet jouet d'outre, on est citoyen. Exactement. Vous êtes en direct sur Facebook. Le public nous intéresse. Il y a 160 personnes qui nous suivent actuellement. Et ils ont tous beaucoup de questions sur cette loi Pacte qui a été votée, validée à 6h15 du matin par 27 votes pour, 15 votes contre à l'Assemblée nationale et qui maintenant arrive au Sénat. C'est arrivé déjà, il s'envoie. Il est déjà arrivé au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans l'absurde vendre les bijoux de la famille, les bijoux de la France ? Très clairement, vous avez remarqué que le Sénat, la grande majorité des gens de gauche, des groupes socialistes dont je suis, comme des gens de droite, ont voté contre. Effectivement, la privatisation d'aéroports de Paris est une erreur stratégique. D'abord parce que cet aéroport rapporte de l'argent et donc les dividendes obtenus chaque année peuvent être investis dans l'économie comme le gouvernement nous dit qu'il le souhaite. Et en même temps, l'aéroport de Paris est une image internationale de la France. Par erreur, je dis par erreur, nous avons accepté à l'époque, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, de privatiser l'aéroport de Toulouse. C'est des Chinois qui l'ont tenu. On voit aujourd'hui quelle catastrophe ça fait. Donc manifestement, et c'est pour ça que finalement, en prenant acte de ce qui s'est passé là, au Sénat, nous avons refusé cette privatisation. Et je pense que nous continuons à le refuser. Mais vous savez que l'Assemblée nationale a le dernier mot et comme les députés en marche sont à la botte du gouvernement, on voit ce qui va se passer. On a la liste des députés, la liste de leurs circonscriptions, nom et prénom. Citoyens, sénateurs, est-ce que vous pensez que ces personnes ont prêté allégeance à la REM et non pas au peuple français ? Pourquoi, à votre avis, ces députés, vous qui êtes du CERA et vous qui êtes de l'intérieur du système, comment ça se fait que ces députés arrivent à voter contre l'intérêt du peuple ? Ça semble tellement évident. Pour reprendre votre argumentation sur l'organisation démocratique, on a une double séquence de représentation au moment des élections. D'abord, le vote du président de la République et dans la foulée, dans les deux mois cuissibles, le vote de l'Assemblée nationale. C'est le peuple français qui a décidé systématiquement d'élire des députés qui étaient désignés par le président de la République qu'ils venaient d'élire. Donc, adressez-vous là aussi aux citoyens électeurs. Bonjour, mademoiselle. Madame. On parle avec nos sénateurs, nos élus. Mais c'est bon. On vous l'aise. Ce n'est pas une manifestation. Nous sommes deux. Un attroupement, peut-être. Ce n'est pas une manifestation. On connaît nos droits, madame. On connaît nos droits. Bonjour, citoyens. On est de simples citoyens. Nous discutons avec les sénateurs que nous avons participé à leur élection. Vous le savez très bien. Et on parlait de l'impuissance démocratique entre deux élections. Je vais juste vous demander de traverser. Ça ne vous empêche pas d'être au bord du scénar. Mais ce qui est la règle commune pour l'ensemble des gens. Ce n'est pas une manifestation. Ce n'est pas une manifestation. Il y a des gens qui passent là et vous ne leur dites rien derrière. Ils ne sont pas arrêtés. Rien de vous interdit. Rien de vous interdit pour appliquer une règle de sécurité. D'accord. Allons-y. Très bien. Bien sûr. De rien, citoyenne. Ils sont un petit peu nerveux en ce moment. Que se passe-t-il ? Posez-vous quand même la question vous-même. Ce qui vient de se passer régulièrement à Paris pose un vrai problème. C'est-à-dire que je crois à un moment donné qu'il faut aussi se dire qu'il ne faut peut-être pas continuer des manifestations qui accueillent malheureusement des casseurs, etc. Mais là, est-ce que vous parlez de l'incompétence du préfet de Paris qui laisse des groupes à l'intérieur des manifestations et qui nassent les citoyens ? J'ai été témoin à toute personne du nassage de citoyens et finalement faire monter la pression pour que des incidents arrivent pour pouvoir les utiliser. Et on sait comment... Moi, dans ma vie, j'ai participé à beaucoup de manifestations. Et franchement, lorsqu'une manifestation tourne mal parce qu'on a des gens qui sont débordés par des casseurs, on arrête la manifestation. Mais il faut savoir qu'elle n'est pas organisée. Elle est pratiquement spontanée. Il n'y a pas de service d'ordre, etc. Une dernière question, monsieur. Après, on vous laisse tranquille. Monsieur le sénateur, est-ce que vous connaissez monsieur Christophe Frassat ? Qui est sénateur des Français de l'étranger. Il se trouve qu'il est président d'une association qui s'appelle la Frappard. Est-ce que vous connaissez la Frappard ? La fraternelle parlementaire. La fraternelle parlementaire qui recoupe apparemment, selon nos sources, 400 sénateurs députés et attachés parlementaires et représentant plusieurs obédiences maçonniques. Alors, on s'en fout en soi. Mais le problème, c'est qu'ils sont répertoriés au sein même du Sénat et de l'Assemblée nationale en termes d'adresse de siège. Est-ce que ça ne pose pas de problème, ça ? Est-ce que la franc-maçonnerie ne serait pas l'église de l'État, la religion d'État ? D'accord, très bien. Merci à vous. Merci, citoyen, sénateur. Bonne journée. Donc, voilà, on a glissé un petit peu sur le sujet de la Frappard. Gros malaise. Évidemment, il y a du politiquement correct. Il y a des gens de sécurité qui se regroupent et qui... Ah ben, ils peuvent surveiller ce qu'ils veulent. On est sur la VP. Voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est que lui validait, en fait, qu'on n'est plus... En fait, on est à la limite de notre système démocratique. On n'est pas le nom du monsieur, par contre, du Sénateur. Oui, on ne lui a même pas posé la question. On ne lui a même pas posé la question, d'ailleurs. Les amis, si vous vous connaissez dans le trombinoscope, dites-nous son nom, parce que pour le coup, là, c'est trop tard. On est vraiment des imbéciles, pour le coup. Bon, d'un autre côté, on n'est pas des pros non plus. Bon, mais ce qui est intéressant, c'était la validation de ce sénateur par rapport à notre impuissance démocratique entre deux élections. Grosso modo, vous avez élu des incapables ou des malveillants. Ben voilà, c'est de votre faute. Il faudra attendre les prochaines élections. Donc, oui, j'arrive. Bonjour, citoyens. Il faut supprimer le Sénat. Il faut supprimer le Sénat, pourquoi ? Il est transformé en usé. Mais ça, il ronfle déjà à l'intérieur. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 45 ans, ils n'ont fait qu'une chose. Augmenter les impôts, le déficit, la dette, les charges sociales. La dette surtout, bien sûr. Et le déficit. Mais ils sont bien payés au Sénat. Ils sont à 6 000 euros net par mois. Il faut le visiter. Beaucoup plus avec les prix du tout. Et alors, les restaurants dorés et tout dedans. On est d'accord. C'est un palais. Transformer le Sénat en musée. C'est une bonne idée. Le Sénat ne sert à rien qu'à enterrer les décisions de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous disait le Sénateur. Ils n'ont finalement aucun pouvoir. Il faut un amendement, un truc. Et puis surtout, les citoyens font un référendum en 2005. On gagne pour le Frexit. Et en 2008. Et alors, qu'est-ce qu'il faut ? Ils mettent l'Assemblée, le Sénat, le Congrès et ils n'osent. Et voilà, comme d'habitude. Merci, monsieur. Merci, citoyens. Merci. Force et mort. Voilà, à tous ceux qui pensaient qu'on n'avait plus de soutien. Merci. Bien énervé, les sous, le citoyen. Même dans les quartiers bourgeois, UP, on a du soutien. Dans tous les quartiers, on a du soutien. À tous ceux qui croient que ça y est, plus personne nous soutient à cause de tout ce qui se passe ce sable-dit. Eh bien, non. Regardez la propagande. C'est intéressant, les amis. Voilà, les petites classes scolaires qui vont aller visiter le palais du Luxembourg. C'est pas mal. On parlait de musée. Le temps de la démocratie. On parlait de musée. Ils vont visiter le futur musée dans la France future. Une belle proposition du citoyen. Assez énorme. Donc, voilà, apparemment, il y a pas mal de scolaires qui viennent visiter le palais du Luxembourg. Avec toujours les quatre membres de sécurité qui nous regardent. Voilà, on leur fait un petit coucou. Voilà, coucou les amis. Voilà, de toute façon, eux, ils vont à la gamelle. Voilà, ils font ça pour le salaire. Voilà, donc... Alors, en fait, là, ce qu'on a entendu de la bouche d'un sénateur PS, c'est que le Sénat, c'est rarien parce que ça va être le Parlement, l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et deuxièmement, vous avez voté pour des incapables ou des malveillants. bah, tant pis pour vous, c'est de votre faute. Il faudra attendre les prochaines élections. On en dédique quoi, les amis ? Bah, simplement qu'on est impuissant. Entre deux élections, on est complètement impuissant. Donc, il faut revoir la Constitution. On est passé de quatre ou cinq agents de sécurité à carrément, les capitaines de gendarmerie et tout. Ah oui ? Pour deux gilets jaunes. Ah ouais, 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 ils sont là. On voit la sensibilité du truc. Et la petite dame au milieu est la responsable de l'hystérie sécuritaire actuelle. Ce futur musée, parce que j'aime l'initiative de ce citoyen qui, dans la future France, voit ce palais retourner à son idée originelle. Un musée, un palais, un musée, pourquoi pas ? Moi, j'ai une autre fonction. Moi, je dirais un centre pour sans-abri. En plein Paris, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ou un EHPAD. Un EHPAD aussi, ouais, voilà, effectivement, un EHPAD. Ça peut... Bah, c'est déjà un EHPAD en soi, puisque, bon, l'âge moyen des sénateurs. Bon, en tout cas, les amis, voilà, je pense que le citoyen sénateur a été quand même un peu gêné par la question de la frappard. Et c'est bien de s'entraîner à cet exercice-là. Hé, mais les gars, montez des équipes. Venez nous rejoindre. Faites ça de votre côté. Toujours bienveillant. Toujours un petit peu taquin. Toujours pacifique. Et puis, allez parler avec vos députés, avec vos sénateurs. Mettez-les un petit peu en face de leur contradiction par rapport à la fin de ce système politique, à l'agonie de ce système politique où on voit les limites burlesques même maintenant de ce système de représentativité où, grosso modo, nos représentants sont soit des malveillants, soit des incapables. Puis on nous dit, tant pis pour votre gueule, les gars. Vous aviez qu'à, il n'y avait qu'à pas, votez pour eux. Voilà. Donc, à nous de travailler sur les ateliers constituants, à nous de faire monter le niveau, à nous de réfléchir à des options pacifiques et bienveillantes pour sortir par le haut. de cette crise institutionnelle. On est toujours dans le 6e arrondissement de Paris. Vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants du 91. Et puis, on est à côté du Sénat et, bah, écoutez, on n'a réussi à avoir qu'un seul sénateur, mais c'est déjà pas mal. Un petit mot de la fin, citoyen ? M. Bocquet, le sénateur Bocquet est passé à côté de nous pendant que tu filmais. Il nous a fait un petit coucou. Donc, je tiens à saluer M. Bocquet. Pourquoi ? Parce qu'il y a la dernière fois la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, la semaine dernière. Il avait pris le temps de parler avec nous dans une vidéo et nous a fait vraiment un petit signe fraternel. Alors, fraternel, pour maçon. Oula ! Attention, avec la frappare. Voilà. Et la frappare dérange. Mais en fait, le sénateur Bocquet, on avait fait la vidéo avec lui, il regardait les dernières minutes de la vidéo où on lui demandait, mais sénateur, ça fait 30 ans que vous êtes à l'intérieur du système, vous essayez de le changer par de l'entrisme. Est-ce que finalement, ça ne sert à rien tout ça ? Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas tout raser et puis reconstruire par-dessus ? Et sa réponse, elle vaut vraiment quand même de s'y attarder. Sa réponse, c'est écoutez, moi, je le fais de l'intérieur, mais surtout, continuez, vous de l'extérieur, de faire ce que vous faites actuellement parce que c'est comme ça qu'on changera le système et on l'améliorera. Très important. Désolé les amis pour les notifications Messenger, ça a dérangé toute la vidéo. Donc, je vais le couper de suite. Ouais, tu fais vraiment chier là-dessus. Il a vraiment oublié le nom du sénateur. Je te dis, il est fatigué. Voilà. Bon, les gars, montez des équipes bande de branleurs et puis à très bientôt.